J'ai promu la dernière fois concernant l'angoisse, qu'elle n'est pas sans objet. C'est pour cela que l'objet petit a vient cette année au centre de notre propos. Et si, effectivement, il s'inscrit dans le cadre, ce dont j'ai pris le titre comme étant l'angoisse, c'est justement en raison de ceci que c'est essentiellement par ce biais qu'il est possible d'en parler, ce qui veut dire encore que l'angoisse est sa seule traduction subjective. Ce petit a qui vient d'ici, pourtant, était introduit depuis longtemps. Mais dans cette voie qui vous l'amène, c'est donc annoncé à gueule. C'est annoncé dans la formule du fantasme. Le fantasme grand est paré des diatomes petit a. C'est la formule du fantasme en tant que support du désir. Mon premier point sera donc de rappeler, d'articuler, d'ajouter une précision de plus, certainement pour ceux qui montrent, oui, non impossible à conquérir. Encore, pour souligner aujourd'hui, ne me semble-t-il pas inutile. Mon premier point, j'espère arriver jusqu'à un point 4, est pour préciser cette fonction de l'objet en tant que nous la définissons analytiquement comme objet du désir. Le miracle est issu d'une perspective qu'on peut dire subjective. Je veux dire qui, dans la constitution de notre expérience, met tout l'accent sur la structure du sujet. Cette ligne d'élaboration que la tradition philosophique moderne a portée à son poil plus extrême, disons aux alentours de Husserl, par le dégagement de la fonction de l'intentionnalité, c'est ce qui nous fait captifs d'un malentendu concernant ce qu'il convient d'appeler objet du désir. L'objet du désir peut-il être conçu à la façon dont on nous enseigne qu'il n'est nul Noël, nul pensée de quelque chose qui ne soit tourné vers quelque chose ? Le seul point autour duquel peut retrouver l'idéalisme sa voie vers le réel, est-ce qu'il en est ainsi concernant le désir ? Du coup, ce niveau de notre oreille qui existe chez chacun et qui a besoin d'intuition, je dirais, est-ce que l'objet du désir est en avant ? C'est là, le mirage dont il s'agit et qui a stérilisé tout ce qui, dans l'analyse, a entendu s'avancer dans le sens dit de la relation d'objet. C'est, pour le rectifier, que j'ai déjà passé par bien des points, c'est une nouvelle façon d'accentuer cette rectification que je vais vous avancer maintenant. Je ne la ferai pas aussi développée qu'il conviendrait, sans doute, réservant, je l'espère, cette formulation pour quelques travails pourra vous parvenir par une autre voie. Je pense que la plupart des oreilles sera suffisant d'entendre une formule massive par laquelle je crois pouvoir me contenter d'accentuer aujourd'hui ce point que je viens d'introduire. Vous savez combien, dans le progrès de l'épistémologie, l'isolement de la notion « cause » a produit « difficult » ? Ce n'est pas sans une succession de réductions qui finissent par l'amener à la fonction la plus ténue et la plus équivoque que la notion de cause a pu se maintenir dans le développement qu'au sens le plus large du mot nous pouvons appeler « notre fils ». Il est clair, d'autre part, qu'à quelque réduction qu'on la soumet, fonction, si l'on peut dire « mentale ». Cette notion ne peut être éliminée, réduite à une sorte d'ombre métaphysique. Nous sentons qu'il est quelque chose dont c'est trop peu dit que ce soit un recours à l'intuition qui le fasse subsister. Il reste autour de cette fonction de la cause. Et je prétends que c'est à partir du réexamen que nous pourrions en faire de l'expérience analytique que toute critique de la raison pure mise au jour de notre science pourrait faire. J'ose à peine dire pour l'introduire, car après tout, ce que je vais formuler n'est là que fait de tout. J'ose à peine entrer dans cette dialectique, je dirais donc, pour fixer notre visée, que j'entends faire entendre l'objet, l'objet petit a. Cet objet qui n'est pas aspect dans quoi que ce soit d'analogue à l'intentionnalité du Noël, qui n'est pas l'intentionnalité du désir. Cet objet doit parmi être conçu comme la cause du désir. Et pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, l'objet est derrière le désir. C'est de cet objet petit a que surgit cette dimension dont l'obition, l'élision, l'illusion dans la théorie du sujet a fait l'insuffisant jusqu'à présent. Et tout, cette coordination dont le centre manifeste comme théorie de la connaissance de nos théologiques. Aussi bien cette fonction de l'objet dans la nouveauté topologique structurelle qu'elle exige, est-elle parfaitement sensible dans les formulations de Freud, et nommément dans celles concernant la pulsion. Il me suffisent pour, si vous voulez le contrôler sur un texte, vous renvoyez à cette 32e leçon de l'introduction à la psychanalyse, celle qui est trouvable dans ce qu'on appelle la nouvelle série des forts les humains, celle que je citais la dernière fois. Il est clair que la distinction entre le signe, le but de la pulsion, et l'objet est quelque chose de bien différent de ce qui sort d'abord à la pensée et que ce but et cet objet seraient à la même place. Et les énonciations de Freud que vous trouverez à cette place, dans la leçon que je vous désire, emploient des termes bien frappants, dont le premier est le terme de l'objet se glisse là-dedans, passe quelque part. C'est le même mot qui sert dans la « verschibon » qui désigne le déplacement de l'objet. Sa fonction essentielle de ce quelque chose se dérobe dans le niveau de saisie qui est proprement l'autre, est là comme telle pointée. D'autre part, il y a à ce niveau l'opposition expresse des deux termes « aus-ros » « externe » « extérieur » et « inneros » « intérieur ». Il est précisé que l'objet sans doute est assitué « aus-ros » dans l'extérieur. D'autre part, que la satisfaction de l'entendant ne trouve à s'accomplir que pour autant qu'elle rejoint quelque chose qui est à considérer dans l'inéros, l'intérieur du corps. c'est là qu'elle trouve sa béfré du goût et sa satisfaction. C'est là aussi que ce que j'ai introduit pour vous de fonction topologique nous sert à formuler de façon claire que ce qu'il convient d'introduire pour résoudre cet impasse, cet énigme, c'est la notion d'un extérieur d'avant d'une certaine intériorisation. de l'extérieur qui se situe ici avant que le sujet au lieu de l'autre se saisisse dans une forme spéculaire introduit pour lui la distinction du moi et du non-moi. c'est à cet extérieur à ce lieu de l'objet d'avant toute intériorisation qu'appartient. Vous voulez bien vous essayer de reprendre la notion de cause que cette notion de cause vous dis-je appartient. Vous pouvez l'illustrer immédiatement de la façon la plus simple à la faire entendre à vos oreilles. Car aussi bien vous ai-je dit m'abstiendrais-je aujourd'hui de faire de la médaille pour l'imaginer. Ce n'est pas par hasard que je me servirai du fétiche comme tel qui se dévoile cette dimension de l'objet comme cause du désir. car ce n'est pas le petit soulier ni le saint ni quoi que ce soit que vous incarniez le fétiche est désiré. Mais le fétiche cause le désir. Il s'en va s'accrocher où il peut sur celle ce n'est pas absolument nécessaire que le foyer qui porte le petit soulier le petit soulier peut-être dans ses environs il n'est même pas nécessaire que le foyer porte le sein le sein peut-être dans la tête mais ce que tout à chacun chacun sait c'est que pour le fétichiste il faut que le fétiche soit là qu'il ait la condition dont se soutient le désir. Et j'indiquerai ici en passant ce terme je crois peu hésiter en allemand mais que les traductions vagues que nous avons en français laissent tout à fait échapper c'est quand il s'agit de l'angoisse le rapport que Freud indique avec le libido austral nous avons là à faire un terme qui est entre qui indiquerait quelque chose de l'ordre de l'interruption de la levée et le contenu ce n'est ni là ni l'autre c'est le soutien de la libido pour tout dire ce rapport à l'objet dont je vous parle aujourd'hui est ici dirigé indiqué et d'une façon qui permet de faire la synthèse entre la fonction de signal de l'angoisse et son rapport quand même avec quelque chose que nous pouvons appeler dans le soutien de la libido une interruption nous allons y revenir puisque c'est là l'un des points que j'entends avancer devant vous aujourd'hui supposant m'être suffisamment fait entendre par cette référence au fétiche sur cette différence massive il y a de perspectives possibles concernant l'objet comme objet du désir la précision de ce dont il s'agit quand je mets petit à d'abord dans une précession essentielle je l'illustrerai un peu plus avant toute la suite de notre discours ne cessera de l'illustrer toujours plus avant mais déjà je veux vous faire entendre bien ce dont il s'agit où va nous conduire notre recherche c'est que c'est au lieu même où votre habitude mentale vous indique de chercher le sujet c'est quelque chose qui malgré vous se profile comme tel comme sujet à la place qui par exemple indique la source de l'attendance enfin là où il y a ce que dans le discours vous articulez comme étant vous là où vous dites je c'est là à proprement parler au niveau de l'inconscient se situe petit a à ce niveau vous êtes petit a l'objet chacun sait que c'est là ce qui est intolérable et pas seulement au discours lui-même qui après tout le trahit je vais tout de suite l'illustrer par une remarque destinée à introduire quelques déplacements quelques ébranlements même concernant les ornières où vous êtes habitués à laisser une fonction du sadisme et du masochisme comme s'il ne s'agissait là que du registre d'une sorte d'agression immanente et de sa réversibilité c'est justement dans la mesure où il convient d'entrer dans leur structure subjective que vont apparaître des traits de différence dont l'essentiel est celui que je vais désigner maintenant s'il ne s'agisse dans une forme qui n'est qu'un schéma abrégé et même une distinction qu'organise le graphe alors une formule à quatre sommets du type de celle qui s'est délée d'abord ici le côté de grand A de l'autre et ici celui qui sont ce sujet S de ce je encore inconstitué de ce sujet justement à interroger à réviser à l'intérieur de notre expérience dont nous savons seulement qu'il ne saurait en aucun cas coïncider avec la formule traditionnelle du sujet à savoir ce qu'il peut avoir d'exercice dans tout rapport avec l'objet quelque chose est là qui s'appelle le désir sadique avec tout ce qu'il comporte déni qu'il n'est articulable qu'il n'est formulable pour cette dissociation qu'il vise essentiellement à introduire chez l'autre en lui imposant jusqu'à certaines limites ce qui ne saurait être tolérées à la limite exactement suffisante où se manifeste apparaissent chez l'autre cette béance qu'il y a son existence de sujet à ceci qu'il subit qu'il peut bâtir dans son corps c'est tellement que cette distinction de cette division de cette béance comme essentielle qu'il s'agit et qu'il s'agit d'interroger qu'en fait ce n'est pas tellement la souffrance de l'autre qui est cherchée dans l'intention de sa lutte que son angoisse évidemment je note ce petit signe dans les premières formules que je crois dans ma deuxième leçon de cette année j'ai introduite concernant l'angoisse que j'ai appris à lire par les termes non pas peau ou l'hiver ou l'hiver angoisse de l'autre l'existence sentielle comme sujet par rapport à cette angoisse voilà ce que le désir sadique s'entend à faire vibrer et c'est pour cela que dans un de mes séminaires passés je n'ai pas hésité à en rapporter la structure comme proprement homologue à ce que Kant a articulé comme condition de l'exercice d'une raison pure pratique d'une volonté morale à proprement parler et pour tout dire à y situer seul point où peut se manifester un rapport avec un pur bien moral m'excuse de la brièveté de ce rappel ceux qui ont assisté à ce rapprochement s'en souviennent ceux qui n'ont pas pu y assister verront je pense dans pas trop longtemps apparaître ce que j'ai pu en reprendre dans une préface à la philosophie dans le boudoir qui était précisément le texte autour duquel j'avais organisé ce rapprochement ce qui est important aujourd'hui et la seule chose sur laquelle j'entends apporter un trait nouveau c'est que ce qui caractérise le désir sadique est proprement qu'il ne sait pas que dans l'accomplissement de son acte de son rite car il s'agit proprement de ce type d'action humaine où nous trouverons toutes les structures du rite ce qu'il ne sait pas c'est ce qu'il cherche et que ce qu'il cherche c'est apprendrement va parler à se réaliser à se faire apparaître lui-même à qui puisque en tout cas à lui-même cette révélation ne saurait rester qu'optuse à se faire apparaître lui-même comme pur objet fétiche moi c'est là à quoi se résume à son terme dernier la manifestation du désir sadique entendre que celui qui en est l'agent va faire une réalisation aussi bien que vous évoquez ce qu'il en est de la figure de Sade vous apercevrez-vous alors que ce n'est pas par hasard c'est ce qui s'en égale qui en reste par une sorte de transsubstantiation avec le cours des âges l'élaboration imaginaire dans les générations de sa figure c'est une forme précisément Man Ray n'a pas trouvé mieux le bourre où il s'est agi de faire son portrait imaginaire une forme pétrifiée toute différente et vous le savez la position du masochiste pour qui cette incarnation de lui-même comme objet est le but d'éclarer qu'il se fasse chien sous la table marchandise item dont on traite dans un contrat en le cédant en le vendant parmi d'autres objets à mettre sur le marché bref son identification cet autre objet que j'ai appelé l'objet commun l'objet d'échange c'est la route c'est la voie où il recherche justement cet impossible qui est de se saisir pour ce qu'il est en tant que comme tous il est un petit à pour savoir en quoi ça l'intéresse tellement cette reconnaissance qui reste tout de même impossible c'est bien sûr ce que beaucoup de conditions particulières dans son analyse pourront révéler mais avant même de pouvoir les comprendre ces conditions particulières il y a certaines conjonctions qu'il s'agit bien ici d'établir et qui sont les plus structurales c'est ce que nous allons tenter maintenant de faire entendez bien que je n'ai pas dit sans plus que le masochiste atteint à son identification d'objet comme le sadique cette identification n'apparaît que sur une scène seulement même sur cette scène le sadique ne se voit pas il ne voit que le reste il y a aussi quelque chose que le masochiste ne voit pas nous verrons quoi peut-être tout à l'heure mais ceci me permet d'introduire tout de suite quelques formules dont la première est ceci que se reconnaître comme objet de son désir au sens où aujourd'hui je l'articule c'est toujours masochiste cette formule a l'intérêt de vous en rendre sensible la difficulté car c'est bien commode de se servir de notre petit guignol et de dire et de dire que s'il y a du masochisme c'est parce que le surmoi est bien méchant par exemple nous savons bien sûr nous faisons à l'intérieur du masochisme toutes les distinctions nécessaires le masochisme érogène le masochisme féminin le masochisme mais comme le seul énoncé de cette classification fait un petit peu l'effet de ce que je pourrais dire comme je disais il y a ce verre il y a la foi chrétienne et il y a la baisse de Wall Street ceci doit nous laisser tout de même un tout petit peu sur notre fin si le terme masochisme peut prendre un sens on viendrait d'en trouver une formule qui soit un peu plus unitaire si nous disions que le surmoi est la cause du masochisme nous ne quitterions pas trop cette action satisfaisante à ceci près que comme nous avons dit avant que l'objet est la cause du désir nous verrions que le surmoi participe au moins qu'il participe de la fonction de cet objet en tant que cause telle que je l'introduis aujourd'hui pour vous faire sentir jusqu'à quel point ces vrais auraient à entrer dans le catalogue dans la série de ces objets tels que nous aurons à la déployer devant vous illustrant cette place de tous les contenus si vous voulez qu'elle peut avoir et qui sont innumérables si je ne les mets pas d'abord c'est pour que vous ne perdiez pas la tête allez voir comme contenu à croire que c'est les mêmes choses que vous vous êtes toujours retrouvés concernant l'analyse car ce n'est pas vrai si vous croyez pouvoir savoir la fonction du sein maternel ou celle du cibale vous savez bien quelles obscurités restent dans votre esprit concernant le palus et quand il s'agira de l'objet qui vient immédiatement après je vous le livre tout de même histoire de donner à votre curiosité une pâture c'est-à-dire l'œil en tant que tel vous ne savez plus là du tout c'est pourquoi il ne convient que de s'approcher qu'avec prudence et pour cause de cet objet dont il s'agit car en fin de compte si c'est là l'objet sans lequel il n'est pas d'angoisse c'est que c'est bien un objet dangereux soyons donc prudents puisqu'il mort ça me sera pour l'immédiat l'occasion de faire apparaître en quel sens j'ai dit ceci a retenu l'oreille d'un de mes auditeurs j'ai dit il y a deux leçons ceci que le désir et la loi étaient la même chose c'est pour autant et en ce sens que le désir et la loi ont leur objet commun il ne suffit donc pas ici ils se donnaient à soi-même le réconfort ils sont l'un par rapport à l'autre comme les deux côtés de la muraille comme l'endroit et l'envers c'est faire trop bon marché de la difficulté et pour aller droit au point qui vous le fait sentir je dirais que ça n'est pas pour autre chose que de le faire sentir que vous le mythe central qui a permis à la psychanalyse de démarrer qui est le mythe de l'éthique le mythe de l'éthique ne veut pas dire autre chose c'est qu'à l'origine le désir le désir du père et la loi sont une seule et même chose et que le rapport de la loi au désir est si étroit que seule la fonction de la loi trace le chemin du désir que le désir en tant que désir de la mère pour la mère est identique à la fonction de la loi c'est en tant que la loi l'interdit qu'elle l'impose de la désirer car après tout la mère n'est pas en soi l'objet le plus désirable si tout s'organise autour de ce désir de la mère si c'est à partir de là que se pose que la femme qu'on doit préférer car c'est de cela qu'il s'agit soit autre que la mère est-ce que cela veut dire sinon qu'un commandement s'introduit s'impose dans la structure même du désir que pour te dire on désire au commandement qu'est-ce que tout le mythe de l'Oedipe veut dire sinon que le désir du père c'est cela qui a fait la loi le masochisme prend dans cette perspective la valeur et la fonction d'apparaître et d'apparaître clairement c'est son seul prix au masochisme quand le désir et la loi se retrouvent ensemble car ce que le masochisme entend faire apparaître et j'ajoute sur sa petite scène car il ne faut jamais oublier cette dimension c'est quelque chose où le désir de l'autre fait la loi nous en voyons tout de suite un des effets c'est que lui-même le masochisme apparaît le masochisme apparaît dans cette fonction que j'appellerais celle du déjet de ce qui est cet objet le nôtre le petit a n'est pas l'autre par l'apparence du déjeté du jeté au chien à l'ordure à la poubelle au rebut de l'objet commun faute de pouvoir le mettre ailleurs c'est un des aspects où peut apparaître le petit a tel qu'il s'illustre dans la perversion et ceci n'épuise pas d'aucune façon ce que nous ne pouvons cerner qu'en le contournant à savoir la fonction du petit a mais puisse que j'ai pris ce biais du masochisme l'introduit il faut que nous nous livrions à d'autres repérages pour situer cette fonction du petit a vous en voyez un au niveau du masochisme je vous rappelle qu'il faut d'abord d'abord prendre pour sa fonction de corrélation massive que l'effet central de cette identité conjuguée du désir du père cette identité qui conjugue le désir du père à la loi c'est le complexe de castration en temps au moment où la loi naît par cette mutation mystérieuse du désir du père après qu'il ait été tué la conséquence aussi bien dans l'histoire de la pensée analytique que dans tout ce que nous pouvons concevoir comme liaison la plus certaine c'est en tout cas le complexe de castration pourquoi vous avez vu déjà apparaître dans les schémas la notation ou un pic à la place même du petit a manque donc premier point aujourd'hui je vous ai parlé de l'objet comme cause d'idées deuxième point je vous ai dit se reconnaître comme l'objet de son désir c'est toujours masochisme je vous ai indiqué à ce propos ce qui se profilait comme nous pour nous comme présentation sous une certaine incidence du surmoi je vous ai indiqué une particularité en quelque sorte dépressif de ce qui se passe à la place de cet objet petit a sous la forme du mot fi nous arrivons à notre troisième point celui qui concerne justement cette possibilité de cette manifestation de l'objet petit a comme manque elle lui est structurale et c'est pour le faire concevoir ce schéma qui marche destiné à vous le rendre familier et depuis un certain temps déjà pour vous réidentifier et rappeler l'objet petit a au niveau de notre sujet analytique de la source de ce qui subsiste comme corps qui en partie pour nous nous dérobe si je puis dire sa propre volonté cet objet petit a c'est ce roc dont parle Freud cette réserve dernière irréductible de la libido dont il est tellement pathétique de voir dans ses textes littéralement ponctuer les contours chaque fois qu'il le rencontre et je ne finirai pas ma leçon aujourd'hui sans vous dire où il convient que vous alliez rénover cette conviction ce petit a comme tel à la place où il est au niveau où il pourrait être reconnu si c'était possible car bien sûr tout à l'heure vous ai-je dit que se reconnaître comme l'objet de son désir c'est toujours masochisme si c'était possible le masochiste ne le fait que sur la scène et vous allez voir ce qui s'opère quand il ne peut plus y rester sur la scène nous ne sommes pas toujours sur la scène malgré que la scène s'étende fort loin et jusqu'au domaine de nos rêves et en tant que pas sur la scène restant en deçà cherchant à lire dans l'autre de quoi il retourne nous ne trouvons là que le manque c'est cette liaison coordination de l'objet avec son manque nécessaire là où le sujet se constitue au lieu de l'autre c'est-à-dire aussi loin que possible au-delà même de ce qui peut apparaître dans le retour du refoulé et constituant lourd ferdre et nous l'irréductible de l'incognito puisqu'aussi bien nous ne pouvons pas dire absolument l'inconnaissable puisque nous en parlons c'est là que se structure que se situe ce que dans notre analyse du transfert j'ai produit devant vous par le terme d'agalement c'est pour autant que cette place vide est visée comme telle que s'institue que se constitue cette dimension toujours et pour cause plus ou moins négligée du transfert que cette place encore qu'elle puisse être cernée par quelque chose qui est inférialisée dans cette image un certain bord une certaine ouverture une certaine béance où la constitution de l'image spéculaire montre sa limite c'est là le lieu élu de l'angoisse phénomène de bord l'os qui s'ouvre comme cette fenêtre qui dans des occasions privilégiées marque la limite illusoire de ce monde de la reconnaissance de celui que j'appelle la scène que ce soit lié à ce bord à cet encadrement à cette béance qui lustre dans ce schéma au moins deux fois le bord ici du miroir ou aussi bien dans ce petit signe que ce soit là le lieu de l'angoisse c'est ce que vous devez toujours retenir comme le signal de ce qu'il y a à chercher au milieu le texte de Freud auquel je vous prie de vous référer car c'est un texte toujours plus stupéfiant à lire par cette double face des faiblesses insuffisantes si aux novices se produisent tout d'abord comme les premières à relever dans le texte de Freud et de la profondeur avec lequel tout ce sur quoi il vient buter révèle à quel point Freud était là autour de ce champ même que nous essayons de décider bien sûr il convient d'abord que vous soyez familier avec le texte de Dor à ceux qui ont entendu mon discours sur le banquet rappelez cette dimension toujours éludée quand il s'agit du transfert qui est l'autre dimension à savoir que le transfert n'est pas simplement ce qui reproduit une situation une action une attitude un traumatisme ancien ni ce qui le répète c'est qu'il y a toujours une autre coordonnée celle sur laquelle il a mis l'accent à propos de l'intervention analytique de Socrate à savoir nommément dans les cas que j'évoque un amour présent dans le réel et que nous ne pouvons rien comprendre au transfert si nous ne savons pas qu'il est aussi la conséquence de cet amour là que c'est à propos de cet amour présent et les analystes doivent s'en souvenir en cours d'analyse d'un amour qui est présent de diverses façons mais au moins qu'il s'en souvienne quand il est là visible que c'est en fonction de cet amour disons réel que s'institue ce qui est la question centrale du transfert à savoir celle que se pose le sujet concernant la galma à savoir ce qui lui manque car c'est avec ce manque qu'il aime ce n'est pas pour rien que depuis toujours je vous serine que l'amour c'est de donner ce qu'on n'a pas c'est même le principe du complexe de castration pour avoir le phallus pour pouvoir s'en servir il faut justement ne pas l'être quand on retourne aux conditions où il apparaît qu'on l'est car on l'est aussi bien pour un homme ça ne fait pas tout et pour une femme nous redirons par quelle incidence elle est amenée à l'être eh bien c'est toujours fort dangereux qu'il me suffise de vous demander avant de vous quitter de relire attentivement ce texte entièrement consacré au rapport de Freud avec sa passion avec cette fille je vous le rappelle dont il est dit que l'analyse fait apparaître que c'est essentiellement autour d'une déception énigmatique concernant la naissance dans sa famille l'apparition à son foyer d'un petit enfant qu'elle s'est orientée vers l'homosexualité avec une touche science de l'analyse absolument admirable Freud aperçoit ce qu'il y a dans cet amour démonstratif de la jeune fille pour une femme de réputation suspecte assurément vis-à-vis duquel de laquelle elle se conduit nous dit Freud d'une façon essentiellement virile et si l'on s'en tient à lire simplement ce qui est là mon vieux virilité nous sommes tellement habitués à en parler sans savoir que nous n'aperçons pas que ce qu'il entend l'accentuer c'est ce qui ce que j'ai essayé de présentifier les grands mots de toutes les façons en accentuant quelle est la fonction de ce qu'on appelle l'amour courtois elle se comporte comme le chevalier qui souffre tout pour sa dame se contente des faveurs les plus extinuées les moins substantielles qui préfèrent même n'avoir que celle-là et qui enfin plus l'objet de son amour peut aller plus à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler sa récompense plus il surestime et lève cet objet d'éminente dignité quand manifestement toute la rumeur publique ne peut manquer de lui imposer qu'effectivement la conduite de sa bien-aimée et des plus douteuses cette dimension d'exaltation ne voit que s'ajouter la visée supplémentaire et renforçante de la sauver tout ceci est admirablement soulignée par Freud vous savez comment la fille en question a été amenée à sa consultation c'est pour autant qu'un jeu cette liaison menée au sud et vraiment au défi de l'opinion de toute la ville style style dont tout de suite Freud a aperçu le rapport de provocation par rapport à X quelqu'un de sa famille il apparaît bien vite et très certainement que c'est son père cette liaison prend fin par une rencontre la jeune fille en compagnie de sa bien-aimée croise sur le chemin du bureau nous dit-on du père en question ce père qui lui jette un regard irrité la scène dès lors se passe très vite la personne pour qui sans doute cette aventure n'est qu'un divertissement assez obscur et qui commence manifestement à en avoir assez et qui ne veut pas au reste sans doute s'exposer de grandes difficultés dit à la jeune fille que ça a assez duré et qu'on s'en tienne là désormais qu'elle cesse de lui envoyer comme elle le fait tous les jours des fleurs sans compter s'attacher étroitement à ses pas et la fille immédiatement se balance par-dessus un endroit vous vous rappelez qu'il y a peut-être un temps où j'explorais minutieusement les cartes de Vienne pour permettre de donner son plein sens au cas du petit Hals je n'aurai pas aujourd'hui jusqu'à vous dire l'endroit où très probablement se trouve quelque chose de comparable à ce que vous voyez encore du côté du boulevard Ferrer à savoir un petit fossé au fond duquel il y a des rails pour un chemin de fer qui maintenant ne marche plus c'est là que la fille se balance Niederkamp se laisse tomber il y a plusieurs choses à dire à propos de ce Niederkamp si je l'introduis ici c'est parce que c'est un acte dont il ne suffit pas de dire de rappeler l'analogie avec le sens de Niederkamp dans le fait de l'accouchement pour épuiser le sens ce Niederkamp est essentiel à toute subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme petit A ce n'est pas pour rien que le sujet mélancolique a une propension telle est toujours accomplie avec une rapidité une fulgurante déconcertante à se balancer par la fenêtre la fenêtre enfin qu'elle nous appelle cette limite entre la scène et le monde nous indique ce que signifie cet acte par où en quelque sorte le sujet fait retour à cette exclusion fondamentale où il se sent au moment même où se conjugue dans l'absolu d'un sujet dont nous seuls analystes pouvons avoir l'idée cette conjonction du désir et de la loi c'est proprement ce qui se passe au moment de la rencontre par le couple de la chevalière de lesbos et de son objet caréninien si je puis m'exprimer ainsi avec le père car il ne suffit pas de dire que le père a jeté un regard irrité pour comprendre comment a pu se produire le passage à l'acte il y a quelque chose qui tient là au fond même de la relation à la structure car de quoi s'agit-il disons-le en termes brefs que je crois suffisamment préparés pour que vous les entendez la fille pour lequel l'attachement au père et la déception en raison de la naissance du jeune frère et mon souvenir est bon dans cette déception a été dans sa vie le point tournant va donc quoi faire faire de sa castration de femme ce que fait le chevalier à l'endroit de sa dame à qui préciser il offre le sacrifice de ses prérogatives virées pour en faire elle le support de ce qui est lié dans le rapport d'une inversion à ce sacrifice même à savoir la mise à la place du monde justement de ce qui ment au champ de l'eau à savoir la garantie suprême ceci que la loi est bel et bien le désir du père qu'on en est sûr qu'il y a une gloire du père un phallus absolu sans doute ressentiment et vengeance sont-ils décisifs dans le rapport de cette fille avec son père le ressentiment et la vengeance sont ceux-là cette loi ce phallus suprême voici où je le place c'est elle qui est madame et puisque je ne peux pas être ta femme soumise et moi ton objet je suis celui qui soutient qui crée ce rapport idéalisé où ce qui est de moi-même insuffisance ce qui a été repoussé n'oublions pas que la fille a cessé à lâcher la culture de son narcissisme ses soins sa coquetterie sa beauté pour devenir chevalier servant de la dame c'est dans la mesure où tout ceci vient dans cette simple rencontre et au niveau du regard pour qui pourtant toute cette scène qui a tout gagné de la sentiment du sujet où cette scène vient au regard du père que se produit ce que nous pourrons appeler nous référant au premier tableau que je vous ai donné des coordonnées de l'angoisse le suprême embarras que l'émotion reportez-vous à ce tableau que vous enverrez les coordonnées exactes l'émotion par la subite impossibilité de faire face à la scène que lui fait son ami s'y ajoute les deux conditions essentielles de ce qui s'appelle à proprement parler passage à l'acte et si je m'adresse à quelqu'un qui m'a demandé de devancer un peu ce que je peux avoir à dire sur cette distinction de l'acting out nous avons d'ailleurs venir les deux conditions du passage à l'acte comme telles sont réalisées ce qui vient à ce moment-là au sujet c'est son identification absolue à ce petit état à quoi elle se réduit la confrontation de ce désir du père sur lequel tout dans sa conduite est construit avec cette loi qui se présentifie dans le regard du père c'est ceci par quoi elle se sent définitivement identifiée et du même coup rejetée déjetée hors de la scène seul le laissé tomber le seul laissé tomber peut le réaliser le temps me manque aujourd'hui pour vous indiquer dans quelle direction ceci va à savoir que la notation célèbre par Freud dans le deuil de l'identification à l'objet comme étant ce quelque chose sur quoi porte quelque chose qu'il exprime comme une vengeance de celui qui ressent le deuil n'est pas suffisant nous portons le deuil et nous ressentons les effets de dévaluation du deuil pour autant que l'objet dont nous portons le deuil était à notre insu celui qui s'était fait que nous avions fait le support de notre castration elle nous retourne et nous nous voyons pour ce que nous sommes en tant que nous serions essentiellement retournés à cette position de la castration vous sentez bien que le temps se passe et qu'ici je ne peux donner qu'une indication mais ce qui désigne bien à quel point c'est de cela qu'il s'agit ce sont deux choses c'est la façon dont Freud sent que quelque avance spectaculaire que fasse la patiente dans son analyse elle lui passe s'il veut puis dire comme l'eau sur les plumes d'un canard et qu'il désigne nommément cette place qui est celle du petit table dans le miroir de l'autre par toutes les coordonnées possibles bien sûr sans avoir les éléments de ma topologie mais on ne peut pas le dire plus clairement car ici ce devant quoi je m'arrête je bute c'est quelque chose comme ce qui se passe devant l'hypnose or dans l'hypnose qu'est-ce qui se passe dans l'hypnose c'est que le sujet dans le miroir de l'autre est capable de lire tout ce qui est là au niveau du petit vase pointillé tout ce qui est spécularisable on y va ce n'est pas pour rien le miroir le bouchon de carafe voire le regard de l'hypnotiseur sont les instruments de l'hypnose et la seule chose qu'on ne voit pas dans l'hypnose c'est justement le bouchon de carafe lui-même ni le regard de l'hypnotiseur qui est la cause de l'hypnose la cause de l'hypnose ne se livre pas dans les conséquences de l'hypnose autre référence le doute de l'obsessionnel et sur quoi porte-t-il le doute radical qui fait aussi que les analyses d'obsessionnels se poursuivent pendant des temps et des temps et très bellement c'est une véritable lune de miel de cure d'obsessionnel toujours entre l'analyste et l'analysé pour autant que ce centre où Freud nous désigne très bien quelle sorte de discours se tient l'obsessionnel à savoir il est vraiment très bien ce homme-là et me raconte les plus belles choses du monde l'ennui c'est que je n'y crois pas tout à fait la place du doute de l'obsessionnel si elle est centrale c'est parce qu'elle est là dans le cas de la jeune homosexuelle ce dont il s'agit c'est juste ce qui doit nous éclairer à savoir une certaine promotion du phallus du phallus comme tel à la place du petit parti et c'est là c'est ce que peut-il à le dire parce que si bien c'est un texte si merveilleusement déclarant je ne vais pas vous en donner les autres propriétés mais je vous prie de ne pas prendre pour une de ces ritournelles dont on nous a habitués depuis ce sur quoi Freud alors en train de découvrir ce dont il s'agit conclut son texte à savoir la distinction des éléments constitutionnels des éléments n'importe lesquels historiques de la détermination de l'homosexualité et l'isolement comme tel et comme étant le son propre de l'analyse de l'object du choix de l'objet le distinguant comme tel comme comportant des mécanismes qui sont originaux tout tourne bien effectivement autour du rapport du sujet à petit a mais le paradoxe est celui qui confine à ce que la dernière fois je vous ai indiqué comme le point où Freud nous lègue la question de savoir comment opérer au niveau du complexe de castration est désigné et par ceci qui est inscrit dans l'observation et dont je m'étonne que ce ne soit pas l'objet le plus commun de l'étonnement parmi les analystes c'est que cette analyse se termine en ceci que Freud la laisse tomber car avec nous pouvons mieux articuler maintenant ce qui s'est passé tout est loin très loin d'être maladresse et on peut dire que si Dora n'a pas été analysée jusqu'au bout Freud a vu clair jusqu'au bout mais ici où la fonction du petit a de l'objet est en quelque sorte si prévalente qu'elle a été jusqu'à passer dans ce réel d'un passage à l'acte dont il comprend pourtant tellement bien la relation symbolique Freud donne sa langue au chat qui n'arriverait à rien se dit-il et il la passe à une confrère féminine c'est lui qui prend l'initiative de la laisser tomber je vous laisserai sur ce terme pour le livrer à vos réflexions car vous sentez bien que tout ceci va aviser une référence essentielle dans la manipulation analytique du transfert